Donc, bonjour. Moi, le livre que j'ai choisi, c'est Le liseur du 6h27 par Jean-Paul Didier-Laurent. Dans le fond, le livre a été édité une première fois aux éditions Diable Vauvert et une seconde fois en 2015 par Gallimard. En fait, c'est... Le genre, c'est à la fois un roman et un récit parce que l'histoire en soi, en fait, c'est le roman. Et pourquoi un récit? C'est parce que... C'est parce qu'en fait, justement, le personnage principal vient à lire les extraits de certains livres. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai mis que c'est aussi un récit. Pour ce qui est de l'intrigue en soi, j'ai... C'était assez difficile à trouver, pour être honnête. J'ai mis Romance, mais j'en suis pas tout à fait certaine. J'ai un peu regardé, mais vraiment, j'ai pas vu autre chose que ça. Ensuite, pour les genres narratifs, j'ai indiqué que... Tout d'abord, pour ce qui est du livre en soi, ça serait plutôt un narrateur-dieu. Tandis que quand c'est... Évidemment, quand c'est le personnage principal qui lit, ben, c'est lui, forcément. Ensuite, l'histoire se déroulerait en France. Et quand même de nos jours, parce qu'à certains moments, le personnage principal est tiré son ordinateur ou son téléphone. Donc, j'ai déduit que c'était assez récent. Et justement, ça a été écrit en 2014-2015. Donc, c'est... Forcément, ça date pas. Ensuite, pour ce qui est des personnages, tout d'abord, on a Guylain, qui est le personnage principal. C'est Guylain Vignol, donc... Justement, le jeu de mots avec son nom, c'est Guylain Vignol. Lui, dans le fond, c'est... Il travaille dans une usine. Vraiment, c'est un employé. C'est un pion, au fond. Il s'occupe de la machine. Il fait pas vraiment grand-chose d'autre. Il fait juste... Oubéir aux ordres. Et sinon, il y a un quotidien assez ordinaire dans ses habitudes. Puis, il est pas... C'est pas quelqu'un qui sort beaucoup ou... En fait, il est assez solitaire. Ensuite, pour ce qui est des personnages, on a aussi Giuseppe, qui est un de ses amis, qui, lui, travaillait aussi avec lui avant, jusqu'à temps qu'il y a eu un accident. Dans le fond, un accident de travail. Il a perdu ses jambes dans la machine. Et, au fond, c'est aussi lui qui l'aide à trouver Julie, que je vais justement vous... Dont je vais vous parler, là. Donc, en fait, Julie, c'est... Elle travaille dans les toilettes d'un... d'un centre d'achat. Donc, on peut... On peut aussi faire le lien entre elle et Guylain. Tous les deux, ils ont un travail assez... assez désagréable. Où ils sont vraiment exploités. Où ils ont pas vraiment leur mot à dire non plus. Et tous les deux, justement, il y a une manière vraiment spéciale de voir ça. Ils en viennent à faire de l'humour sarcastique, justement, tellement ils détestent ça. Ensuite, on a aussi Yvon, qui est un ami et collègue de Guylain. Et lui, ce qui est spécial avec lui, c'est que, vraiment, il... Quand il parle, il parle juste en alexandrin. Donc, c'est assez spécial. Ensuite, on a aussi Kowalski et Brunard, qui sont deux collègues de Guylain. Mais, eux, ils sont pas très importants. Et ils les détestent aussi, les deux. Donc, je pense pas que c'est vraiment important d'en parler, outre ça. Donc, en gros, c'est que... L'histoire commence avec Guylain qui s'en va travailler, évidemment. On peut voir qu'il est pas super content de devoir aller à l'usine. Et, en fait, justement, quand j'ai parlé de la machine plus tôt, c'est que... Dans l'usine où ils travaillent, il y a une machine qui, vraiment, qui... Dans laquelle ils jettent les livres. Donc, on pourrait dire que la machine dévore les livres, si on veut. Donc, c'est vraiment juste ça où ils travaillent. C'est la destruction du livre, tout simplement. Donc, comme j'ai dit, c'est un employé bien normal. Il y a son quotidien, il est vraiment ordinaire. Il y a rien de spécial. Sauf que, oui, c'est ça. Ce qu'il fait Guylain, c'est que... Quand il prend le train le matin pour aller travailler, dans le fond, il prend des pages de certains livres au hasard et il les lit une après l'autre. Donc, on peut s'imaginer que ça fait pas vraiment de sens ce qu'il lit. Mais les gens qui sont dans le train en sont venus à l'écouter. Puis, ils sont quand même fascinés par ses lectures. Parce que c'est un bon conteur. Puis, après un... Après un moment, il trouve une clé USB, dans le fond, dans le train en question. Puis ça, ça fait qu'il en vient à... Je veux pas trop spoiler l'intrigue, là, non plus. Mais il vient à... Dans le fond, c'est un peu l'événement déclencheur qui vient... À partir de ce moment, là, qui vient. Où les événements, vraiment, s'enchaînent. Puis, justement, ça l'amène à découvrir Julie, qui aime quand même beaucoup, même si elle a aucune idée de c'est qui. Parce que, dans le fond, la clé USB, c'est la sienne. On découvre ça plus tard. Mais, je veux pas dire ce qu'il y a dessus, non plus. Parce que, il faut quand même vous en laisser si vous voulez lire. Et donc, je sais pas si vous pouvez voir. Dans le fond, il y a comme des poissons rouges sur la couverture. Ça, c'est vraiment... L'explication, en fait, c'est que... Guylain, justement, il est assez solitaire. Il y a un poisson rouge à la maison. Dans le fond, c'est un peu son confident. À qui il dit tout. Donc, des fois, il aime ça se retrouver juste avec lui pour parler. C'est assez original. Et, c'est ça. C'est un peu son addiction. Dans le fond, si, admettons, son poisson rouge, il meurt. Bien, il est triste, là. Mais, il va s'en acheter un autre parce qu'il en a besoin. C'est un peu pour ça. Qu'est-ce que c'est des poissons rouges sur la couverture? Et aussi, on s'en doute, le lisaure du 6h27. C'est parce qu'il prend le train de 6h27. Donc, le titre fait aussi pas mal de sens. Pour ce qui est de l'auteur aussi, par rapport à sa biographie, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'informations en ce qui le concerne. Mais, il a commencé à écrire des nouvelles en 1997. Et, il aimait ça quand même. Mais, justement, c'est un peu ça qui l'a poussé à écrire le lisaure du 6h27, qui est d'ailleurs son premier roman. On pourrait dire que c'est un peu ce qui l'a motivé, vu qu'il a commencé dans les nouvelles. Donc, il a décidé de se diriger un peu plus vers le roman. Ensuite, pour ce qui est de la critique personnelle... C'est pas très long. L'histoire m'a paru intéressante parce que, justement, on voit que l'auteur n'a pas vraiment fait l'éloge du personnage principal. Vraiment, Guylain, c'est un nobody, on pourrait dire. Il est pas beau, il est pas grand. Il n'a rien pour lui, au fond. Et c'est ça que j'ai apprécié, en fait, de l'histoire. C'est pas comme certains romans où le personnage principal, forcément, il est jeune, pis beau, pis il a tout, là. Donc, c'est ça que j'ai apprécié. Aussi, quand on parle de la machine, je veux pas vous lire l'extrait parce que... Je vais vous laisser le découvrir si jamais vous voulez le lire, là. Mais ça a un peu... Ça m'a rappelé un livre que j'ai déjà lu qui est L'écume des jours. En fond, c'est un roman surréaliste. Et tout ce qui concerne la machine, en fait, dans le roman, la machine qui détruit les livres, ça m'a un peu rappelé ça. Ça fait pas de sens, là. C'est... On pourrait dire que c'est capoté, en fait. Mais sinon, le reste du roman, c'est pas surréaliste. C'est juste... Vraiment, c'est la partie-là en particulier qui m'a rappelé ça. Ensuite, pour ce qui est de mes personnages favoris, je dirais... J'ai bien aimé Giuseppe. Parce que... En découvrant son histoire, on voit vraiment que... Quand il a perdu ses jambes, c'est pas juste ça qu'il a perdu. Comme on voit, à un certain moment, il dit... Il est vraiment convaincu, là. Il a la certitude que ses jambes vont repousser. Donc, il est assez spécial. Il est un peu fou, en fait. C'est ce que j'ai aimé de lui. Parce que il est... Vraiment, ça m'évoque... Tout ce que ça m'évoque, quand je pense à lui, c'est vraiment quelqu'un qui force pour faire pousser ses jambes. C'est assez comique. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai bien aimé aussi Julie. Parce que... Comme j'en ai parlé plus tôt, elle a vraiment un travail... On pourrait dire de merde, en fait. Parce qu'elle lave vraiment des toilettes dans un centre commercial. Donc, c'est pas la meilleure job au monde, on pourrait dire. Mais, quand même, elle a une façon très... Très sarcastique de rire de son emploi, quand même. Mais, c'est probablement ça qui fait qu'elle est encore là, qu'elle travaille encore à cet endroit-là. Puis, elle a beaucoup d'humour. C'est... C'est ça que j'ai aimé chez elle. Sinon, j'irais que la lecture m'a apporté ailleurs. Parce que c'est assez différent de ce que je lis à l'habitude. Je suis plus dans tout ce qui est suspense, policier, mais ça, ça n'avait vraiment rien à voir. Ça m'a... Ça m'a fait découvrir un autre univers, vraiment. J'ai bien apprécié. Sinon, ce qui m'a... En fait, ce qui m'a... Ce qui a fait en sorte que j'ai bien aimé le livre, c'est que... Je ne suis pas une grande lectrice. Donc, c'est peut-être à recommander pour ceux qui n'aiment pas trop lire. Donc, c'est ça. Ce n'est pas long. Le vocabulaire est assez simple. Il y a certains mots plus compliqués, mais je pense que... Ils ont bien leur place. Ça rend... Je trouve que ça rend le livre un peu plus intéressant. C'est justement... C'est facile à lire, puis... Justement, certains... De certains livres, on lit quelques pages, puis on perd toute motivation, mais ça, vraiment, je n'étais pas capable de décrocher, là. J'ai dû lire d'une seule traite, là, peut-être. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé. Donc, ensuite, je vais vous lire l'extrait que j'ai choisi, par exemple, pour terminer. En fait, je vais vous expliquer un peu le contexte pour que vous... Pour vous situer un peu. C'est que... À un certain moment dans le livre, Guylain nous apprend qu'il ne parle pas souvent avec sa mère. L'enfant, il n'a pas eu une très bonne relation avec elle. Et... Ce qu'il lui a expliqué, en fait, à sa mère, c'est qu'il travaillait dans une société d'édition, quelque chose comme ça, qu'il avait un bon poste, là. Et qu'il aimait beaucoup son travail, mais après qu'il raccroche, là, il déballe... Il nous explique... Justement, on sait d'abord que c'est pas du tout ça. Il travaille dans l'usine. Puis, vraiment, il nous explique à quel point il déteste ça, vraiment, là. Ça lui donne... Juste le fait de se lever pour travailler, là. Ça lui donne envie de vomir, puis... Il déteste ça pour mourir, là. Donc, après qu'il aille expliquer ça, il fait un rêve... En fait, le soir même, il fait un rêve assez... Assez troublant. C'est cet extrait-là, justement, que j'ai choisi. J'ai bien aimé, parce que, en fait, ça... Ça exprime bien ce qu'il ressent envers son travail et la machine, qui, en fait... Celle qui détruit les livres, parce que c'est important de... De noter que, en fait, il aime... Justement, il aime beaucoup lire. Donc, le fait de voir des livres se faire déchiter, détruire, ça... Ça... Ouh... En fait, c'est ça... Qu'est-ce que je disais? C'est... Le fait de voir des livres se faire détruire comme ça, il déteste ça, là. C'est atroce, là. Donc, ça montre un peu une vision, comme, infernale, un peu de son travail, là. C'est un peu aussi la revanche des livres qui détruit, là. Je vais vous lire ça, donc... Le gris du béton a disparu sous la couche de boue qui submerge le sol de l'usine. Les chevilles engluées dans la vase puante, armées de pelles, Brunard et lui balancent sans discontinuer de plein paquet de mélasse dans l'entonnoir de l'Azerstor. Ça, c'est la machine. La chose se gave de toute cette purée en émettant d'horribles clappements humides. Toutes les dix secondes, son cul de métal pond un nouveau livre qui s'envole aussitôt vers le plafond du hangar en battant l'air de toutes ses pages. Déjà, des bouquins par centaines tournoient dans l'entrepôt en un essaim menaçant qui plane au-dessus des hommes dans un teint à mort assourdissant. De temps à autre, un ouvrage se détache de la nuée pour plonger en piquet vers le sol avant de se redresser sa course pour venir frôler les pêtes en sifflant. Un bouquin plus volumineux que les autres a frappé Brunard en pleine tempe. Le grand échalade s'est affalé de tout son long dans la fosse remplie de boue. Le malheureux se débat avec frénésie mais ne parvient qu'à s'enliser un peu plus à chacune de ses gesticulations. Les vitres du bureau de Kowalski ont volé en éclats sous les assauts répétés des escadrilles de papiers. Piégé dans sa tour, le gros n'a rien pu faire. Malgré le brouhaha ambiant parvient à Guilin le bruit terrible des impacts des livres claquant contre les chers molles du chef. Ses cris résonnent dans l'usine pendant près d'une minute avant de s'éteindre définitivement. Guilin n'a rien vu venir. Un dictionnaire lancé à pleine vitesse a percuté son genou droit fauchant sa jambe d'appui. Un deuxième missile vient briser net le manche de sa pelle. Il bascule la tête la première vers le sol hurlant de douleur. La boue s'engouffre par sa bouche grande ouverte emplissant ses poumons. Il suffoque. Sa main tâtonne à la recherche de quelque chose à quoi s'agripper jusqu'à ce que ses doigts rencontrent ce filin surgit de nulle part. Donc, c'était ça l'extrait. Comme je vous ai dit, c'est comme l'enfer. Donc, c'est ça. C'était le liseur du 6h27 par Jean-Paul Didier-Laurent. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501